Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le futur proche. Le futur proche est composé premièrement du verbe aller au présent et du verbe que vous voulez conjuguer au futur proche à l'infinitif. Il est donc très important de bien connaître la conjugaison du verbe aller au présent. On va voir ça donc ensemble avec quelques exemples. Je vais partir. Répétez. Je vais partir. Tu vas rentrer. Répétez. Tu vas rentrer. Il va prendre. Répétez. Il va prendre. Elle va parler. Répétez. Elle va parler. Nous allons venir. Répétez. Nous allons venir. Vous allez travailler. Répétez. Vous allez travailler. Ils vont manger. Répétez. Ils vont manger. Elles vont dormir. Répétez. Elles vont dormir. Voilà. J'espère que c'était clair. Je vous remercie de m'avoir écouté ces quelques minutes et je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le futur simple. Le futur simple est formé premièrement avec le radical de l'infinitif et deuxièmement avec les terminaisons du futur simple que nous verrons un peu plus tard. Le radical de l'infinitif pour les verbes réguliers du premier groupe. C'est très simple puisque c'est exactement la même forme que l'infinitif. Donc parler vous donnera parler. Pour les verbes du deuxième groupe c'est la même chose. Finir vous donnera fini. Écrire. Retirez le E final et vous obtenez écrire. Lire. 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 Boire. Se comporte de la même façon. Vous retirez le E final et vous obtenez boire. B O I R. Quelques irrégularités. Être. Vous donnera sœur. Avoir. Or. Aller. Ir. Faire. 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 Venir. Viendre. Pouvoir. Pour. Vouloir. Voudre. Tenir. Tiendre. Devoir. Devoir. D'œuvre. Voir. Vers. En ce qui concerne la deuxième partie, donc les terminaisons. pour je, la terminaison est AI, vous prononcez E. Pour tu, terminaison AS, vous prononcez A. Pour il ou elle, terminaison A, vous prononcez A. Pour nous, terminaison ONS, vous prononcez ON. Pour vous, terminaison EZ, vous prononcez E. Pour il ou elle, terminaison ONT, vous prononcez ON. Quelques exemples. Écouter, j'écouterai. Finir, tu finiras. Écrire, il écrira. Boire, elle boira. Prendre, nous prendrons. Dormir, vous dormirez. Lire, ils liront. Mettre, elles mettront. Répétons ensemble. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le futur antérieur. Le futur antérieur est un verbe composé. Et donc, vous aurez la nécessité d'utiliser deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Et la deuxième partie, c'est le participe passé. En ce qui concerne l'auxiliaire, utiliser en priorité avoir, puisqu'on l'utilise pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Donc les verbes qui commencent avec SE. Et également pour les verbes suivants. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître, mourir. Donc pour ces verbes, utiliser l'auxiliaire être. En ce qui concerne la formation du participe passé, pour les verbes du premier groupe, les verbes réguliers en ER, vous devrez tout simplement remplacer ER par E accent aigu. Dans l'exemple que nous avons ici, c'est le verbe parler à l'infinitif. Vous obtenez pour le participe passé parler. Donc phonétiquement, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne le deuxième groupe, les verbes qui se terminent en IR, vous remplacerez IR par I. L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe choisir. Et vous obtenez pour le participe passé choisi. Les verbes qui se terminent en RE, vous remplacerez RE par U. L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe vendre. Et vous obtenez comme participe passé vendu. Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que pour cette dernière catégorie, il existe malheureusement des exceptions. Donc faites bien attention. Nous allons justement voir les principales exceptions. être, été, avoir, eu, faire, fait, venir, venu, prendre, pris, écrire, écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mettre, mi, ouvrir, ouvert, naître, né. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, souvenez-vous que pour former un futur antérieur, vous devrez les mettre au futur ou au futur simple. Voyons ensemble les formes si vous les avez oubliées. En ce qui concerne avoir, le futur c'est j'aurais, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Répétons ensemble. J'aurais, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour être maintenant, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils auront. Quelques exemples maintenant avec l'auxiliaire avoir. J'aurais mangé, tu auras fini, il aura écrit, elle aura été, nous aurons eu, vous aurez pris, ils auront acheté, elles auront choisi. Quelques exemples avec l'auxiliaire être maintenant. Je tiens à tirer votre attention sur le fait qu'avec l'auxiliaire être, vous devrez accorder le participe passé. Si le sujet est féminin, vous devrez ajouter un E à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous devrez ajouter un S à la fin de votre participe passé. Et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES à la fin de votre participe passé. Répétons ensemble. Un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.